... Monsieur Puel, contre l'Olympique Lyonnais S.A.S.P. La partie de bras de fer juridique entre l'ex-entraîneur Claude Puel et l'Olympique Lyonnais s'est engagée ce mercredi matin en référé devant le Conseil des Prud'hommes. Mis sur la touche un an avant la fin de son contrat, Puel réclame le paiement de ses indemnités de départ et des rappels de salaire, soit au total près de 5 millions d'euros. Ce contrat dit clairement que la rupture oblige le club à payer certaines sommes. Raison pour laquelle je viens en référer, dès lors qu'encore une fois que la faute grave n'a pas été réservée par le contrat. Généralement il y a des dispositions contractuelles dans lesquelles on exclut la faute grave, c'est la fameuse formulation « sauf faute grave », mais là ce n'est pas le cas. De son côté, la défense de l'Olympique Lyonnais confirme que c'est bien la faute grave qui a justifié la fin du contrat avec, selon Maître Aguera, plusieurs pages de grief. Je n'ai pas à débattre ici devant vous de ce qu'est la faute grave parce que nous savons aussi faire preuve de délicatesse. Il est arrivé un certain nombre de choses qui font que le licenciement a été notifié pour faute grave. Le Conseil des Prud'hommes n'a pas souhaité entendre Claude Puel, pourtant présent à l'audience. Il rendra sa décision le 27 juillet. Les autres procédures devant notamment les juges de fond pourraient renvoyer l'OL et Puel au printemps 2012 pour d'autres débats musclés. La mairie de Vau-en-Velin a 48 heures pour retirer le drapeau palestinien installé depuis un an sur son fronton. C'est le tribunal administratif qui le lui a ordonné aujourd'hui, au motif que cela constituait une prise de position politique. Un argument contraire donc au devoir de neutralité invoqué par la préfecture à l'origine de cette procédure. Le maire de Vau-en-Velin, Bernard Jeunin, a toutefois fait savoir qu'il remplacerait le drapeau par une banderole en soutien au peuple palestinien. 30 000 instruments chirurgicaux stérilisés chaque jour, c'est l'objectif de l'unité de stérilisation centrale inaugurée ce matin à Saint-Priest par les Hospices Civils de Lyon. Il y a une dizaine d'années, il y avait encore beaucoup de blocs opératoires qui avaient leur propre mini-stérilisation, c'est-à-dire un petit laveur et un stérilisateur. Mais tout ça a été fait dans des conditions qui n'étaient pas correctes. Et puis la réglementation a changé. La meilleure façon de garantir la qualité de ce traitement, c'est de le faire au même endroit, c'est-à-dire dans la stérilisation. Ici, les instruments sont lavés puis stérilisés à la vapeur d'eau à 134 degrés. Les blocs opératoires les récupèrent ensuite. On nous confie une quantité de matériel qu'on se doit de rendre à 24 heures. Et le bloc opératoire organise son programme opératoire en fonction de ça. La traçabilité des instruments est bien sûr assurée dans cette nouvelle unité centrale. Donc le matériel est stérile, identifiable par les appellations et les numéros de boîtes ou les appellations qui sont notées sur les sachets d'instruments et qui vont nous permettre de redistribuer aux bons propriétaires. D'une surface de 2250 m2, la stérilisation centrale de Saint-Priest représente un investissement de 13 millions d'euros pour les hospices. Annecy n'accueillera donc pas les Jeux Olympiques d'hiver de 2018. La décision est tombée cet après-midi. C'est la ville sud-coréenne de Pyeongchang qui lui a été préférée par le CIO. Elle a d'ailleurs été désignée dès le premier tour. Plus petit budget des trois projets présentés, la candidature savoyarde a sans doute fâti d'une organisation plus que confuse ces derniers mois. C'est ce qu'on appelle un beau retour. Hier soir au meeting d'athlétisme de Bron, Teresa Enzola, au triple saut, a réussi à atteindre les 13,41 mètres. Quatre mois seulement après avoir accouché de sa petite fille, celle qui détient le record de France, vise maintenant les JO de Londres. J'ai repris début juin les entraînements. En un mois, faire 13,40 comme ça, c'est non-comment et voilà. Il nous reste 11 mois pour préparer les JO, donc c'est super. Teresa Enzola a donc bien créé la surprise de ce meeting brondillant. C'est une demi-surprise, disons que comme elle s'entraîne ici avec son entraîneur Zoran Denwex, on sait qu'elle a l'intention probablement d'aller aux élites. Et donc la date limite approchante, je savais qu'elle ferait ça rentrer un jour. On avait mis le meeting de Bron pour permettre aux gens, on a rajouté le triple cette année pour permettre éventuellement à des triple sauteurs de sauter. On avait été hésité derrière la tête et donc on a fait le bon pari.